Bonjour et bienvenue à l'appel communautaire de Realty. Cet appel, nous le faisons toutes les deux semaines et nous partageons avec vous nos aventures des deux dernières semaines et ce que nous comptons faire pour les deux prochaines semaines. Et nous vous en profitons pour répondre à toutes vos questions aussi et à vous présenter certaines choses au cas échéant. Chérie, aujourd'hui, n'est pas avec nous, donc c'est moi qui présenterai les deux points qu'elle m'a demandé de faire en son nom. Et en attendant, nous avons Mickaël que vous connaissez tous, Blockchain Officer, il y a Alex et Robin et bien sûr, pas la peine de présenter mon frère Rémi qui a enfin une part civilisée. Il s'est inspiré de la mienne et je trouve ça vraiment très bien. Alors, on va commencer avec ça. J'ai fait un pari, je l'ai perdu, j'ai eu un jour de retard, j'ai gardé ma parole, ça ne se reproduira plus. C'est tout. En tout cas, encourageons-le parce que tout est dit, regardez-le, il me ressemble. Donc, voilà. Continuons. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant les deux dernières semaines ? Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles ? Commençons avec cette fois-ci, Mickaël. Alors, on continue donc les développements. Il y a eu le RMM, donc on continue à travailler dessus. On aura, j'espère, bientôt de bonnes nouvelles pour vous au niveau du RMM, notamment sur la liquidité. Mais on en parlera plus quand tout sera prêt. Sinon, vous avez vu qu'il y avait des instabilités avec le site web. Donc, normalement, ça devrait être résolu. C'était des problèmes de règles de performance qui venaient empiéter les unes sur les autres. Et du coup, ça créait des conflits qui détruisaient les instances des serveurs. Et puis, du coup, ça ralentissait tout le système. Donc, ça, normalement, ça a été résolu et ça ne devrait plus poser de problèmes. Il y a le nouveau flux de KYC aussi qui a été mis en place. Donc, pour faciliter le onboarding, vous avez un petit onglet qui vous aide à guider et à passer les différentes étapes. Donc, voilà. Et puis… Alors, je voulais dire un petit mot dessus quand même. On a mis un petit surveil, un petit questionnaire sur le Telegram pour savoir si vous trouviez ce nouveau processus d'enregistrement, le onboarding, entre guillemets, pour utiliser un anglicisme, était facile ou pas. 44 personnes n'ont répondu. Il est pinned sur le Telegram. Soyez un peu plus nombreux, s'il vous plaît. Moi, je l'ai demandé, je voudrais savoir si c'était vraiment une bonne expérience. Et sinon, qu'est-ce que vous aimeriez voir ou qu'est-ce qui a cloché ? Ça nous permet vraiment d'améliorer notre… Les critiques constructives comme ça sont importantes pour nous. Merci d'avance. Donc, voilà. Au niveau tech, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres particularités pour le moment parce qu'il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on avance qui donneront des résultats prochainement. Je ne sais pas si Raphaël veut ajouter quelque chose. Si, petit détail. Vous avez dû le remarquer. Le white listing à la demande a temporairement été désactivé depuis hier soir. Il y a un petit problème avec l'API d'EloSign. On est dessus, pas d'inquiétude. Je pense que ça devrait revenir entre ce soir et demain, à mon avis. Quelque chose comme ça. Il faut juste qu'on fasse encore quelques tests. Mais voilà, c'est juste temporaire. C'est le temps de résoudre le problème avec EloSign. Mais ça n'a pas d'impact, par contre, normalement. On a vérifié sur les autres commandes et tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était ma petite update. Non, non, on en veut plus, Raphaël. Comment s'est passé les deux semaines ? Comment ça a été avec les token hauteurs ? Quelle est la question qui revient le plus ? Qu'est-ce que tu aimerais que des nouveaux venus fassent en priorité ? Je faisais le tour de la technique avant, c'est pour ça. Maintenant, sur le reste, de manière globale, c'est ce que j'expliquais, surtout pour les nouveaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. On a surtout beaucoup de tutoriels à disposition de notre côté. Et après, il y en a aussi. Alors, n'hésitez pas non plus à rejoindre les canaux, surtout Telegram, parce qu'Alexis a fait un très beau travail avec énormément de tutoriels aussi. Je pense qu'il y a un tutoriel vraiment pour tout, vraiment, littéralement tout. Donc, n'hésitez pas à y aller, à suivre ce canal, à faire un tour. Et là, vous aurez vraiment toutes les informations pour bien commencer, pour bien découvrir les choses, même si vous ne connaissez rien à la blockchain au début. Et si malgré ça, vous avez du mal, etc., n'hésitez pas. Il y a la bulle orange sur le site. On est là pour vous accompagner. Et puis voilà, après, le reste, normalement, fonctionne quand même bien. Donc, du coup, Titi Route, il a un petit signe. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Excuse-moi, je n'ai pas entendu ça. On n'a rien entendu. Oui. Comment on n'a rien entendu ? Tout est réactif. Donc, il y a Titi Route qui a des problèmes avec un de ses achats. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Petite bulle orange. Pour le support personnalisé, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez sur la bulle orange en bas à droite sur le site. Et envoyez-nous un message. Et comme ça, on pourra regarder directement avec votre email, où en est la commande, s'il y a le moindre souci ou quelque chose comme ça. Voilà, n'hésitez pas. Il y a du support quasiment 24 heures sur 24. On dort un petit peu quand même de temps en temps. Donc, il y a 3-4 heures de trou dans la nuit. Mais voilà, sinon, envoyez Titi Route, envoie un message. Et puis, on va regarder ça. Et si vous ne trouvez pas la bulle, c'est que vous avez un bloqueur de pub ou autre qui bloque en fait l'incrustation. Donc, désactivez-le temporairement et réactivez-le après. Et même, je me suis déjà aperçu que par exemple Brave, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais parce qu'il a le bloqueur par défaut. Oui, mais même en l'enlevant, c'est déjà arrivé une ou deux fois que ça ne se passe pas forcément bien avec Intercom. Donc, si vous ne trouvez pas la bulle, normalement, elle est là. Vraiment, elle est tout le temps là. Donc, n'hésitez pas à utiliser un autre navigateur si même après avoir désactivé votre bloqueur de publicité, vous ne la voyez pas. Mais bon, ça arrive à Sarah. Merci beaucoup, Raphaël. Pas d'inquiétude. Alors, je me demande si c'est la première fois qu'on t'entend parler autant, Raphaël. C'est fort probable. C'est fort probable. Way to go, man. Super. Donc, Raphaël a fini son update. Mickaël, tu continues ? Moi, je crois que je n'ai rien de plus là-dessus. Tu ne veux pas parler à Hamel ? On va en donner un petit peu plus à Mickaël. On prendra les questions. On va parler de LevinSwap pendant une minute. Certains d'entre vous ont dû voir qu'il y a eu des petits soucis avec LevinSwap. Il y a eu des extra-mintings de Levin qui ont été faits. Depuis hier, depuis ce matin, excusez-moi, Realty a repris les codes, l'accès du master contract et du minting contract. On ne peut malheureusement pas brûler les tokens qui ont été réémis, mais on va pouvoir envoyer l'équivalent du nombre de tokens vers une adresse morte. 0x0001 ou quelque chose comme ça, mais on le communiquera. Ce n'est pas l'intention de Realty d'opérer les LevinSwap. Au contraire, c'est l'intention de Realty de fermer LevinSwap. Ça nous a fait progresser plus rapidement pour des développements qu'on avait en attente pour nos solutions qui sont bien plus intéressantes. N'achetez pas de Levin, s'il vous plaît. Vous avez les pools de liquidité. Aujourd'hui, ce sera le dernier pool qui va être fait en Ether, mais à partir de le prochain pool, ce sera fait en USDC. Et ça va faire plaisir à certains. Voilà. Comme on l'avait promis. On l'avait promis qu'à partir de la 2 centièmes. Mais ce petit événement avec Levin qui était inattendu nous a forcé à bouger plus rapidement. On a repris le contrôle temporaire jusqu'à ce que Levin soit fermé et que nos solutions soient déployées. Voilà. Ça, c'était sur Levin. Aussi, malheureusement, cette semaine, on a eu des petits malins sur Realty. Une personne a acheté des tokens avec sa carte de crédit et les a revendus sur les marchés secondaires, chose qui est tout à fait normale. Mais en même temps, il a demandé à Mastercard de se faire rembourser en faisant un chargeback. Évidemment, l'adresse est KYC. On a le nom. On a toutes les informations. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère et ce n'est surtout pas quelque chose que Mastercard prend à la légère. Tous les intervenants, que ce soit le Payment Processor, que ce soit Mastercard ou le KYC Provider qui est impliqué dans la transaction et en mode litigation, c'est quelque chose qui va être litigé. L'argent a été mis dans un compte en fidéocommie en attendant résolution. On espère que cette personne-là contactera Mastercard et reversera sa position. Sinon, avec les contrats qui ont été signés et tout ça, et les preuves de blockchain, il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire pour arrêter Mastercard. C'est quelque chose qui s'est prosécuté to the full extent of the law. Je voulais rajouter de ça, c'est dommage que ça ait lieu. Excusez le background noise, je n'y peux rien. C'est un peu dommage parce qu'il se peut qu'on soit… On a déjà pris quelques mesures pour essayer de prévenir de la chose. Les mesures plus avancées rendront le flux plus difficile. C'est dommage que tout se pâtisse pour l'action de quelques mauvais acteurs. C'est malheureusement la réalité dans laquelle on vit. Et bien évidemment, tout abus, que ce soit sur le paiement ou autre au niveau de Realty, peut s'entraîner par un ban complet et total à vie des personnes, de tous les produits que potentiellement Realty pourrait proposer aujourd'hui et dans le futur. Et cette personne est bannie, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bon, après, oui, voilà. Très bien. Alors, bonjour à toute la communauté. Je pense que je ne sais pas si j'ai oublié de le dire. Et bonjour à tous nos habitués, qu'on nous reconnaît. Et à tous les nouveaux qui sont là, vous êtes vraiment des bienvenus aussi. On est une communauté très active. Donc, si vous posez des questions, on répond, mais les gens de la communauté aussi répondent. Donc, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on en était ? On en a fait, donc, l'APRE, on a fait l'Evin. On a parlé des cartes de crédit. Nous avons parlé… Oui ? Non, on n'a pas dit. Non, vas-y, vas-y, aide-moi, là, aide-moi. Non, je voulais parler de l'immobilier en général aux États-Unis. Bien sûr. J'ai vu des petits commentaires en disant que l'immobilier risque de s'écraser de 30%. Bon, ça serait surprenant déjà pour commencer. Oui, Realty, c'est crypto. Non, l'immobilier, ça ne l'est pas. Maintenant, il faut aussi pouvoir fragmenter l'immobilier et le segmenter. C'est vrai qu'il y a des segments du marché immobilier qui vont souffrir un petit peu plus. Mais quels sont ces segments du marché et pourquoi ? C'est important de le comprendre. Quand la COVID est arrivée, les taux d'intérêt pour les emprunts sont allés pratiquement à zéro. Ils étaient au plus haut historiquement de l'histoire américaine. Aujourd'hui, on est au plus haut depuis les 12 dernières années. Ce qui a entraîné que beaucoup de gens qui étaient locataires avaient budgétisé en disant « Si je mets un dépôt aujourd'hui, mon paiement mensuel sera moins cher que mon loyer. Je serai propriétaire. » Ce qui est une chose logique. Je vais juste mettre une parenthèse parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Mais aux États-Unis, les taux fixes comme on l'a en Europe n'existent pas. Donc, ils sont sujets aux remontées. Ils existent seulement si tu empruntes des montants exorbitants et que tu es un client VIP de la banque. Donc, c'est des taux variables. Donc, si ça remonte, forcément, ça a un impact non négligeable. Contrairement à l'Europe, on peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même plus dans certains pays à taux fixe. Non, pas ici. Donc, ces personnes qui ont budgétisé en disant « On va être propriétaire, on va payer moins et notre hypothèque est moins cher que le loyer. » C'est tout bon, c'est tout gagnant et c'est logique. Malheureusement, les taux d'intérêt ont monté en flash en 2022 et ce n'est pas fini. Aussi, il y a eu la montée des taxes de propriété parce que les propriétés sont montées en valeur quand les taxes de propriété sont montées. La plupart des « owner occupier », des acheteurs de maisons particulières, ne connaissent pas les petites astuces que les investisseurs connaissent qui est d'engager une compagnie qui se spécialise à se faire baisser les « property tax » et qui prennent un pourcentage de ce qu'ils nous économisent sur une période de 3 ans ou de 2 ans, dépendant du contrat qui est négocié. Bref, ceci va créer, évidemment, un peu de pression de vente dans des produits bien particuliers. Ce sont des produits de maisons particulières qui sont habités par les occupants. C'est les maisons entre 500 000 et 3 millions de dollars, surtout, qui vont en compatir. Mais qu'est-ce que ça crée ? Quel est l'envers de la médaille ? Ça crée que ces nouveaux propriétaires vont redevenir locataires rapidement. On a déjà des listes d'attente pour les locataires qui vont s'agrandir. Donc, le marché de l'investissement, lui, n'en pâtit pas vraiment. Au contraire, il en profite. Le marché industriel ne bouge pas, il ne fait que monter. Donc, il faut vraiment pouvoir segmenter les différents biens immobiliers quand on dit qu'un marché va s'effondrer ou va prendre une descente de 30 %. Et même à 30 %, si on voit une baisse de 8 %, je serais déjà très, très surpris. Par contre, ce que je peux vous dire, et je n'ai pas de boule de cristal, c'est que je pense sincèrement que les taux d'intérêt vont continuer à monter jusqu'à la fin 2022, d'encore probablement 1 point à 1,75. Moi, j'aimerais juste dire qu'il y a quand même un effet mécanique qui se crée. Nous ne sommes pas hypothéqués. Toutes les propriétés rédits n'ont pas d'hypothèque. La seule façon de l'évoquer, c'est à travers le RMI. Donc, la rentabilité est là. Tout ce qu'on a à faire, entre guillemets, tout ce qu'on a à faire, c'est avoir une gestion solide, sérieuse et avoir cette rentabilité. Le prix du bien devra nécessairement suivre. Évidemment, si jamais on est hypothéca à 80% que les taux d'intérêt montent, le debt servicing devient insupportable et les gens le sentent. Et bien, ils vont faire des affaires basse parce qu'ils feront. Mais dans le cas de propriétés qui sont saines et qui rapportent, le prix au contraire restera. Et plus la gestion se fait correctement, plus la valeur continuera. Donc, du coup, ça répond à Faramont que, non, Beard ne devrait pas. Beard ne devrait pas poser problème. Beard est dans un micro-marché qui s'appelle Birmingham, qui est son marché à lui-même. C'est pour ça qu'on l'a beaucoup aimé. C'est pour ça qu'on l'a... It's recess proof. Même en 2008, ça n'a pas vraiment baissé. Même en 2008, ça n'a pas baissé. Mais si vous prenez Beard, la même maison que Beard, et vous la mettez dans un autre endroit que Birmingham, absolument. Et si vous mettez Beard d'un propriétaire qui utilise sa maison, ce serait le scénario parfait. Beard a un bail incorporatif. Beard est dans un micro-marché super riche, mais super riche. Donc, Beard est un produit à part. Vous me prenez cette même maison, vous me la mettez à 20 minutes d'attentat, absolument. OK. Merci beaucoup. Il y avait une question sur les taux aussi variables. Est-ce qu'ils sont capés aux US ou est-ce que ça peut monter indéfiniment ? Ça peut... En 1980, dans les années 80, les taux, ils étaient dans les 12 %. Donc, il y a des mesures au Canada pour ne plus que ça arrive du tout. Et parce qu'on avait vu des taux où les gens venaient simplement avec les clés, voir le banquier. Et ils disaient, vous voyez, ces clés, elles sont à vous maintenant. Moi, je ne veux plus avoir appel avec vous. Donc, depuis ces années 80, au Canada, il y a eu des mesures pour empêcher ça. Les États-Unis ont adopté d'autres moyens plus financiers, de montage financier, pour essayer de l'empêcher. Ils n'ont pas mis des capes, comme le Canada l'a fait. Donc, la réponse est, comme Rémi a dit, ça peut toujours augmenter. Il n'y a pas vraiment de doute, mais c'est peu probable. Il y a quand même des contre-mesures qui rentrent en jeu par moment. Est-ce que c'est efficace ou pas ? En tout cas, ce qui est assez certain pour nous, c'est que les taux vont continuer d'augmenter. Voilà. Maintenant, si on veut passer, tant qu'on est dans l'immobilier, on va sur Fenton. On regarde ça pour un peu plus tard. Ben, Rémi, je sais que ça te démange. Allez, va sur Fenton. On parlera des nouvelles après, s'il y a d'autres nouvelles après. Mais une fois que tu es parti sur Fenton, je pense qu'on en a pour 45 minutes. Fenton. 18,980 Fenton des trois. 24 unités. Composition 12, deux chambres à coucher. 12, une chambre à coucher. Toutes les unités sont excessivement larges pour ce type de bien. Donc, des locataires fidèles qui veulent rester dans les unités. Comme vous avez vu, elles sont bien entretenues. Le toit a une dizaine d'années. Il a encore 25, 20 à 30 ans, on va dire, de vie sans trop de soucis. Le vendeur de cet immeuble est un des rares gestionnaires propriétaires. Et malheureusement, il ne gère que les biens dont il est propriétaire, qui m'a épaté. C'est un opérateur hors pair. Tu as dit malheureusement parce que tu voulais le prendre pour Realty. Malheureusement, je voulais vraiment qu'il soit un de nos gestionnaires, mais il ne fait que ses propriétés. Il a à peu près 1000 unités dans Détroit et la région de Détroit et il ne manage que ses propriétés. C'est un opérateur hors pair. Il a su comment garder sa communauté à travers la pandémie. Il a su travailler avec eux. Il a su les améliorer. Il a su lever les loyers, augmenter les loyers à la fin de la pandémie pour pouvoir nous accomplir un cap rate comme on a. Il a été dur à négocier. Ça fait depuis septembre que lui et moi, on fait des allers-retours. Mais d'un autre côté, tu dis qu'il a été dur, mais d'un autre côté, il connaît aussi la valeur de ses biens. Il sait ce qu'il a en main, ce qu'il avait. Il connaît très bien la valeur de ses biens et la raison pour laquelle il veut vendre, enfin il vend, c'est que ses investisseurs ont déjà passé plus que la durée de temps qu'ils devaient dans ce bien parce qu'il était super bien géré. Et la pandémie. La pandémie a étendu le temps. Alors, beaucoup d'investisseurs, je ne crois pas que nos token holders le savent tous, beaucoup d'investisseurs investissent avec un horizon fine. C'est-à-dire, ils investissent pour 5 ans, ils investissent pour 10 ans, ils investissent pour 8 ans. Alors, l'immobilier, c'est souvent entre 3 et 8 ans. Voilà, 3 et 8, 7 ans, c'est exactement ça. 3, c'est rare, mais donc à la fin, il faut vendre. À la fin, il faut vendre, il faut réaliser le profit et vous avez la possibilité de vendre à n'importe quel moment. Donc, c'est très différent. Donc, ces investisseurs veulent récupérer leurs fonds et j'ai réussi à le convaincre de nous le vendre au prix qui convenait pour nous. Quand j'ai rencontré cet opérateur, il s'appelle Bobby la première fois, je vais à l'immeuble et je vois une personne passer le balai et nettoyer les couloirs dans l'immeuble. Et je lui demande, est-ce que je peux voir le propriétaire ? J'ai rendez-vous avec lui. Il me dit, oui, bien sûr, suivez-moi. On va dans ce qu'il avait fait, son petit bureau, dans une des unités qu'il a louées depuis. Je m'assois avec, je m'assois et j'attends le propriétaire. Il s'assoit devant moi et il me dit, alors qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est très rare de voir un propriétaire nettoyer son immeuble lui-même, être en premier nom avec les locataires et que les locataires l'apprécient autant. Alors, en premier nom, c'est un ambicisme, Réunion, the first name basis, c'est-à-dire qu'il connaît le prénom de chacun de ses locataires. Et en fait, quand on lui a demandé pourquoi est-ce que tu mets, c'est une chose d'être hands-on, de participer au travail, balayer, c'est le meilleur moment où on est tranquille, on voit les gens passer, on parle avec eux. Ça montre tout un état d'esprit quand même. Ça montre que la propriété, elle a été, et ces propriétés en général, ont été quand même choyées. Et ces locataires aussi. Ils ont été choyés et ces locataires et les loyers ont été augmentés. On a une rentabilité de 11-16 qui est impressionnante, qui est saine avec des locataires heureux. Vous voyez qu'il y a une petite cour au milieu qui est fermée, qui donne. Et c'est ce que j'appellerais normalement une propriété pain-beurre, mais ça, c'est vraiment une propriété communale. Et vous le sentez quand vous rentrez dans cette propriété. Alors, vous croyez que c'était Jody qui avait proposé pain-beurre et confiture. Pain-beurre et confiture, oui. Ça, c'est là, elle est pain-beurre et confiture, absolument. La propriété est saine, les briques sont en bon état. Il y a des petits travaux cosmétiques. C'est ce que j'appelle des travaux de TLC en anglais, « tender care and love », refaire le parking à l'arrière. Comme vous voyez, il y a amplement plus de parking que d'appartements, ce qui permet aux locataires d'avoir une ou deux voitures sans problème. Les appartements sont grands, sont beaux, sont propres. Vous voyez… La salle des machines. La salle des machines, il y a deux ballons d'eau chaude de 100 gallons. Je ne pourrais pas vous le donner en litres, mais de 100 gallons avec une fournaise à haute et petite chaîne 6, qui veut dire qu'en hiver, il n'y a jamais de problème d'eau chaude. Les salles de bain sont en bon état. L'immeuble lui-même est un immeuble bien géré avec des bons locataires. Le toit, je l'ai adressé au début. Ah, je ne l'ai pas entendu. Le propriétaire Bobby, le vendeur Bobby, son plus gros concern, comment on dit concern ? Souci. Son plus gros souci, c'était de comment est-ce qu'on allait s'occuper de ses locataires. C'était une des grosses parties de la négociation. Donc, voilà. Très bien. Alors, ne c'est le point sur le toit, ça sera important dans une semaine ou deux, c'est une petite date mentale. Très bien. Continue, Rémi. Je vais t'interrompre. Conditions du marché, on l'a fait au début. On en a déjà parlé. Alors, des petites questions. Diversification géographique des maisons. Il y a beaucoup de biens localisés à Détroit, c'est vrai. Qui freine la diversification ? C'est débattable. C'est relatif. Je peux comprendre. Serait-il possible d'avoir plus de choix géographiques des biens ? Évidemment, on travaille sur d'autres marchés. On travaille depuis un bout de temps sur d'autres marchés. Mais je pense que je l'ai dit à d'autres community calls, mais on va le répéter quand même pour les nouveaux venants. Qu'est-ce que ça implique d'ouvrir un nouveau marché ? Ouvrir un nouveau marché, ce n'est pas juste aller chercher une propriété, de dire on aime bien négocier, les chiffres marchent, les baux sont en ordre, on l'achète. Si c'était ça, on aurait un nouveau marché tous les jours. Ouvrir un nouveau marché pour Realty, ça veut dire trouver un gestionnaire. Trouver un gestionnaire, ça veut dire qu'il faut qu'on en interview au moins cinq à sept. Ensuite, une fois que le gestionnaire a trouvé, je lui donne une liste de travaux et je veux qu'il me fasse des prix. Une fois qu'il m'a donné ces prix, j'appelle chaque corps de métier, plombier, électricien, peintre, maçonnerie, et je demande des vérifications pour pouvoir dire ça, tu me l'as mis à 200 dollars, c'est 150 dollars. Et chaque petit dollar compte en immobilier, il ne faut pas croire. Donc, quand on fait ça cinq, sept fois, ça prend du temps. Une fois qu'on a trouvé le gestionnaire et qu'on a trouvé les corps de métier, on peut ouvrir le nouveau marché. Et encore, il faut avoir toutes les relations administratives, les comptes dans là où on achète les supplies, la peinture et le matériel et les outils, les hangars et plein de choses. Il faut qu'on connaisse la ville avec des intervenants et des comptes ouverts un peu partout pour justement s'assurer que dès le début, les choses soient fluides. Alors oui, évidemment, les gestionnaires de propriété aident beaucoup, mais notre but à nous, c'est de gérer les gestionnaires. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'on connaisse bien ce marché. Donc, on doit grandir en cercle concentrique. Et c'est exactement ce qu'on fait, qu'on a fait à Chicago, qu'on fait à Détroit, qu'on a fait à Cleveland. On a voulu commencer à Téléo, mais le marché a été pris par un autre opérateur. Et qu'on continue à faire dans deux endroits. Mais il y a tout l'aspect administratif et relation avec l'administration, avec un A majuscule, qu'il ne faut pas oublier ou négliger. Alors, il n'y a pas chez moi qui demande, sur une des petites questions, vous avez un œil d'expertise sur le marché US, comment pouvez-vous avoir un œil d'expertise dans d'autres marchés, sans connaître la vie, loi, habitude et du pays? Et c'est une très bonne question. Comme on l'a toujours dit, on ne peut pas être expert dans chaque marché. Et même aux États-Unis même, on ne peut pas être expert dans chaque segment de l'immobilier. C'est pour ça que Realty ouvre ses portes à des sponsors, à des partenaires qui sont experts dans leur pays ou dans leur segment d'immobilier. Mais sur eux aussi, il y a des vérifications à faire, comme sur les gestionnaires. Et on en a parlé beaucoup, Pache et moi, dans les community calls. On va y revenir. Rémi et moi, notre spécialité a toujours été l'immobilier résidentiel. Et l'immobilier résidentiel, un peu de toutes les gammes, avec une spécialisation dans le S8 jusqu'au B+. On a fait quelques propriétés de grand luxe. On en a fait beurre d'une d'entre elles, d'ailleurs. Mais notre spécialité, c'est vraiment dans le pain de beurre et des fois pain de beurre confiture. Ce qui fait que quand il s'agit d'immobilier commercial, on en a fait, mais ce n'est pas notre expertise. Quand il s'agit de maisons de retraite ou de propriétés pour étudiants, on l'a fait au début de notre carrière. Rémi et moi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Il y a Dras qui a une nouvelle idée pour toi de segment. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Parce que le carré, je l'ai vu. Mais notre but, ce n'est pas de s'improviser expert dans tous ces petits segments. Il ne l'est pas. Notre but pour Realty, c'est d'aller chercher des gens qui opèrent dans ce domaine, des vrais opérateurs professionnels et de les amener comme sourcing partner dans Realty pour vous proposer des liens. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. On a dû faire la preuve du concept avec Realty, avec notre expertise. Et maintenant, on a prouvé, voici le marché, voici comment ça fonctionne. On va chercher d'autres experts. Et c'est vrai géographiquement aussi. Il y en a, leur expertise, c'est New England dans une petite région, etc. Ils connaissent très bien ça. Il y en a, ils ne font que des maisons individuelles. D'autres, les moyens, les petits et moyens multifamilles. D'autres, c'est les petits commerces. On va chercher ces gens-là. On ne voulait pas les amener sur la plateforme. Et pour répondre à la question de Dras, parce que c'est quand même une question que Jean-Marc et moi, on a abordé plusieurs fois, les pénitenciers. C'est des locaux de terre qui ne bougent pas souvent, qui sont là tout le temps. Et franchement… Et puis, franchement, le mobilier, c'est solide. C'est durable. C'est un marché énorme, un marché gigantesque. Il y a une compagnie aux États-Unis qui se spécialise dedans. Ils ont commencé avec deux pénitenciers. Et ils en ont 300 maintenant. Et elle vaut plusieurs milliards de dollars. C'est un marché incroyable. Ce n'est pas un marché qui est excitant. Mais on ne s'improvise pas dedans non plus. Non plus. On ne s'improvise pas dedans. Mais bon, c'est sûr que c'est une priorité de captif. Il y a Faramonde qui fait une remarque. Il est très… Il est très… Il est très… Tu as l'air fatigué. Je suis très content que tu as remarqué. Je suis explosé. Il y a deux nuits, j'ai très peu dormi. Et la nuit dernière, j'ai dormi 42 minutes, je pense. Et je l'ai timé parce qu'avant de fermer les yeux, j'ai regardé. Puis après, il m'a réveillé en fait tout un truc. Non, j'ai même la voix explosée. Il y a beaucoup à faire. On fait beaucoup. Et puis après, les enfants sont en vacances. Ceci, cela. Non, ça bouge. Oui, je suis fatigué aujourd'hui. Et puis Rémi, quand il a des questions, le fait que c'est la nuit pour moi ou quoi que ce soit parce que je voyage, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. Mais bon. D'accord, mais moi, je suis le grand frère. Ah, ah, ça change. Alors, du mat, ce n'est pas parce que dans ta tête, c'est une urgence que c'est nécessairement une urgence. Bon, et puis, il y a aussi un fait. C'est que Rémi va de temps en temps se reposer à Margaritaville. Donc, on ne remarque pas. Jamais. Mais bon. Non, la réalité, c'est que là, j'accuse aussi. On ne peut pas faire. Je dis ça, mais d'un autre côté, je me sens encore plus performant que quand j'avais l'âge de Rémi, par exemple. Avant qu'on continue, il y a une petite question qu'il faudrait répondre de RX 580. Ça, c'est pour toi, Raphaël. RX 580 AMD. Ah, bonjour. J'ai perdu 1000 USDC en voulant payer une propriété. Raphaël doit se tenir de moi. J'assume mon erreur, même si ça me fait râler. Mais bon, peut-être expliquer à tout le monde mon erreur. Il y a encore un autre qui suivait. C'est le même souci que moi. Après, je suis super content du service et j'en ai racheté depuis. Merci. Alors, l'erreur, je pense que c'était une erreur de réseau. Malheureusement, il faut, si vous payez en USDC et que vous sélectionnez Coinbase Commerce, il faut uniquement payer sur le réseau Ethereum. En principe, c'est écrit, malheureusement. Et on a mis un avertissement en rouge avant pour vous expliquer que, donc, si vous sélectionnez Coinbase Commerce et que vous payez en USDC, c'est uniquement sur le réseau Ethereum. Et si vous utilisez un autre réseau, ça arrive sur les smart contrats de Coinbase qui ne sont pas paramétrés pour d'autres réseaux. Et donc, nous, malheureusement, on est dans l'incapacité d'avoir accès au fond. Et pareil, au niveau de Coinbase Commerce, ils sont aussi incapables de faire quoi que ce soit. Donc, si vous voulez payer sur un autre réseau en USDC, sur Gnosis Chain, il faut que vous sélectionnez l'option payement sur Gnosis Chain. Et malheureusement, par contre, vous ne pouvez pas payer depuis un autre réseau en USDC. Donc, soit sur Gnosis Chain avec l'option Gnosis Chain, soit sur Ethereum avec l'option Ethereum. Normalement, c'est noté dès la page de paiement, en fait, sur notre site. Voilà. Et Jean-Marc est parti dormir. Alpha demande ça. J'aime être parti dormir, donc je pense qu'il va revenir incessamment sous peu. En attendant, qu'on aille sur les questions des nouvelles maisons sur le RMM. Oui, les maisons sur le RMM vont être ajoutées de manière régulière et à cadence plus rapide. Mickaël travaille sur des... Des super choses, sur des trucs incroyables. Incroyables. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas ? On travaille dur pour faire chaque élément pour que ça marche. Rémi, je ne sais pas comment le dire mieux. que tu as une façon de... Non, non, tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit. C'est ça. Il y a tout un travail, en fait, de collaboration pour amener de la liquidité. Et on a fait des premières présentations cette semaine à plusieurs acteurs qui sont, je peux le dire, je pense, hyper emballés par ce qui a été proposé. Enthousiasmés. Voilà, enthousiasmés. Maintenant, il y a toujours une question de diligence. Bien sûr, ils veulent se renseigner, avoir un peu plus de détails. Ils doivent aussi regarder en interne qu'est-ce que ça implique, etc. Mais on est sur la bonne voie et ça prendra encore un tout petit peu de temps avant qu'on ait un influx de liquidité conséquent. Et à partir de là, on va pouvoir ouvrir les vannes et rajouter à tour de bras de nouvelles maisons. Pour le moment, et ça, ça répond un petit peu à la question ici de Teddy, par rapport au taux fixe. Donc, pour le moment, non, il n'y a pas de taux fixe. pour la simple et bonne raison que si on met des taux fixes, ça baisse le rendement et du coup, ça diminue l'attractivité qui est déjà à un niveau pas forcément optimum pour le moment. Par contre, on régule le taux avec les nouvelles maisons qu'on va ajouter, le rythme de nouvelles maisons. Vous le voyez, on est plus ou moins entre 4 et 5,5%. Et en fonction de la liquidité qui arrive, du coup, on va rajouter ou non des nouvelles maisons pour essayer de maintenir un taux qui est raisonnable dans le RMM. Parce que bien sûr, s'il n'y a plus de tokens à déposer, les gens ne peuvent plus forcément emprunter. Donc, ça permet en fait par cette mécanique de réguler un petit peu le taux. Et une fois qu'on aura toute cette liquidité qui arrive, on pourra donc activer le taux stable. En tout cas, le travail qu'a fait Mickaël est super intéressant. Il est vraiment super intéressant. Et je crois qu'il le vit comme ça aussi. Tu peux dire oui, absolument. Merci Mickaël. Ok. Robin, est-ce que tu as des choses à dire avant qu'on passe aux autres questions ? Go. Sur le RMM, on avait déjà fait quelques articles. Il y a des nouveaux articles qui vont sortir dans les prochaines semaines. dans des petits récapitulatifs, si on arrive à retrouver toutes les charts faites par la communauté, ça pourrait être sympa de décentraliser sur un article et ce genre de choses. Sinon, au niveau, juste avant de reprendre les questions sur le RMM et les autres, on va commencer dès ce dimanche à sortir un article par semaine maintenant, le dimanche matin, comme ça, pour apprendre un peu plus sur l'immobilier, sur la DeFi et tout ce genre de choses sur l'écosystème reality. Et donc, vous pourrez lire cet article en même temps que vous prendrez votre café le dimanche matin. C'est l'objectif. Et après, peut-être sur la question qui est... Donc, vous avez potentiellement répondu à la première question sur cette slide et c'était plus la deuxième. Il y a souvent une mauvaise compréhension. Les gens pensent qu'on récupère la différence de yield, mais elle est reversée plutôt aux déposants. Je ne sais pas si Michael, tu veux rentrer dans les détails ou vifé. C'est comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Je complète ici. OK. En gros, en gros, par exemple, il va y avoir un million de XDAI qui vont être en dépôt et donc, on va pouvoir emprunter cette somme-là et en gros, l'emprunt, le taux d'emprunt va être plus important puisque c'est les taux d'emprunt qui vont rémunérer les déposants. Donc, s'il y a 500 000 dollars de XDAI qui ont été empruntés, le taux va, par exemple, être de 5%, mais on va devoir donner ce taux aux déposants et donc, c'est pour cela que le taux des dépôts est inférieur au taux de l'emprunt mais tous les intérêts vont aux déposants, en ce moment-là. Realty ne prend pas la différence entre les 2,5% et les 5%, par exemple, entre le dépôt et l'emprunt. Il est reversé aux déposants. OK. Je n'avais pas saisi. C'est souvent mal compris. C'est souvent mal compris. C'est vrai que cette étape-là elle est souvent mal compris. Donc, plus on va se rapprocher en fait de 100% et plus l'écart entre les deux taux se diminue. Il y avait encore deux autres questions sur le RMN. sur le risque de liquidation RMN au moment de la réévaluation. Après la première année, le bien réévalué et les frais Realty de 10% sortent du prix du token. C'est vrai. Ce qui a pour effet d'augmenter fortement le risque de liquidation à ce moment. Pas nécessairement. Ça dépend de la valorisation. On l'a vu l'année dernière. On l'a vu dans plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. mais c'est un scénario parfaitement plausible. Serait-il pas plus intéressant de sortir les frais directement au moment de l'achat du bien en échange de VREG bloqués 12 mois par exemple ? Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce que en fait, le truc, c'est que si tu l'achètes et que tu deviens propriétaire des VREG dans l'immédiat, du coup, tu peux revendre le token et tu as les VREG qui seront potentiellement déloqués 12 mois après, ce qui pose problème et après, c'est au niveau de la facturation et du flux. Ça veut dire qu'on doit modifier notre façon de faire qui était à la base de dire ce qui est affiché, c'est ce que vous payez. Là, en l'occurrence, il faudra rajouter une ligne potentiellement de frais qui serait ces 10% pour pouvoir séparer dès le début cette chose-là. Mais c'est à réfléchir comment on peut potentiellement le faire. Après, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que toutes les maisons ne sont pas réévaluées en même temps et c'est là que la diversification et que la puissance du RMM va rentrer en jeu. Si, par exemple, vous êtes à 10% du seuil de liquidation, ce n'est pas parce que vous avez une maison qui est réévaluée et qu'on retire les 10% que vous allez perdre 10% sur votre position. Elle est diluée dans l'intégralité de l'ensemble des tokens que vous déposez. Donc, s'il y a une maison sur 10 qui est réévaluée et qui perdrait la valeur de 10%, eh bien, vous n'avez que 1% de perte en réalité sur votre position. Donc, ça, c'est aussi très important. C'est la diversification. Et ça fait partie du protocole d'AD, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne sur la position globale. Donc, c'est très puissant. Et en parlant de puissance de RMM, comme on l'avait souhaité et anticipé, on le voit déjà apparaître un peu partout sur YouTube des investisseurs astucieux qui expliquent comment mieux profiter ou comment optimiser le RMM. Ils ont plein de French charts, comme on dit, des petits, des boucles et comment utiliser telle chose. C'est exactement ce que nous espérions. Et avec ce qu'amène Mickaël et notre équipe au RMM dans les développements à venir, je pense que nous ne faisons que découvrir aujourd'hui les premières parties de la puissance de ce que cette plateforme donnera. C'est une première mondiale avec sa vitesse et sa gestion et son potentiel à venir. Déjà, aujourd'hui, on le voit et je pense sincèrement que ce n'est que le début. Donc, merci à tous ceux qui se sont intéressés. Merci à tous ceux qui ont fait des petits YouTube vidéos parce que c'est ce qu'on veut. C'est que l'utilisateur, le token holder exploite toutes les possibilités du RMM. Ta question, Mickaël ? Oui, il y a une question par rapport à quoi correspondent exactement les frais Rilti puisqu'on vient d'en parler par rapport à la question de ici. Donc, les frais Rilti en fait, c'est tous les frais de tokenisation, de création, de recherche, de la maison, de la mise en vente, etc. Ça correspond à ça, les frais Rilti, c'est 10% de la valeur de la maison. De la valeur de la levée. C'est le revenu de Rilti qu'on utilise pour payer tous les frais opérationnels et c'est la seule chose qui rend ça et les 2% sur le revenu brut des propriétés et 3% de liquidity fee pour ceux qui décident de revendre leurs tokens à partir de la plateforme Rilti sans utiliser un index, sans utiliser Swapcat ou sans utiliser le marché de créa gré. S'ils veulent passer par le site Rilti, il y a 3% de liquidity fee et la raison pour gagner ces 3% c'est qu'en fait, il y a toute une procédure administrative quand un token en réagulation S qui est vendu à l'international rentre, retourne vers l'émetteur aux Etats-Unis, il y a un reporting spécial et une classification spéciale, il faut remettre le compteur à zéro si ça fait moins de un an qu'il est en droit du pays donc il y a du travail à faire et ce travail on l'a évalué à peu près 3% de la valeur du token donc ce sont les 3 moyens que Rilti utilise pour se rémunérer sachant que les 3% c'est vraiment minime les 2% c'était négligeable au début ça commence aujourd'hui à avoir à être intéressant le gros c'est les 10% Il y a une question assez intéressante c'est quoi le RMM donc le RMM je t'invite à aller voir les vidéos précédentes qu'on a fait il y a une présentation complète et comme ça tu auras toutes les informations mais en gros c'est une plateforme qui te permet d'emprunter sur la valeur de tes tokens sans demander d'autorisation à tout moment du jour, de la nuit, de l'année peu importe C'est l'hypothèque immobilière mais non pas sur la propriété elle-même mais sur ta fraction c'est-à-dire sur ton token tu hypothèques que ton token tu as de l'argent avec tu te donnes des stablecoins en échange dans la plateforme et avec ça tu peux aller acheter d'autres tokens si tu veux c'est une plateforme décentralisée donc tu peux faire partie de ceux qui donnent de la liquidité à la plateforme contre un intérêt ou tu peux être celui qui est en train ou les deux sous le governance légit alors tu veux peut-être que je réponde là-dessus alors je ne sais pas si on est du même avis vas-y commence déjà j'aimerais revenir sur gouvernance décentralisée DAO qu'est-ce que c'est donc une DAO c'est principalement des smart contracts qui interagissent avec un ensemble d'autres smart contracts et que ces autres smart contracts n'ont pas d'acteurs humains qui peuvent les modifier ou changer des paramètres ou interagir avec directement ça c'est ce qu'on appelle une DAO et ensuite une DAO a par-dessus pour prendre des décisions donc une gouvernance et cette gouvernance la plupart du temps elle est faite par donc un token de gouvernance et en fonction du nombre de tokens de gouvernance et parfois par rapport à d'autres paramètres du redlock ou des choses comme ça et bien vous avez un pouvoir de vote plus ou moins important en fonction de la situation donc ça c'est ce qu'on appelle une DAO ça ce n'est pas encore actif ça demande énormément de travail et ça ne rapporte absolument rien c'est très important c'est quelque chose qui selon nous je pense tu me corrigeras si je dis bêtises mais selon nous sera l'avenir probablement mais ça demande énormément de temps de travail de temps de développement donc ça ce n'est pas pour cette année ce n'est pas pour tout de suite la gouvernance potentiellement oui mais la partie DAO qui gère le protocole et les interactions ça ce ne sera certainement pas pour cette année une gouvernance décentralisée aujourd'hui dans les lois c'est encore quelque chose de très flou qu'est-ce qui détermine que c'est une gouvernance décentralisée ou pas on ne sait pas pour le moment il y a des pistes il y a des travaux de réflexion notamment en Europe la loi Mika mais qui n'ont encore pas abouti il semblerait qu'il y a pas mal de paramètres dont comment elle a été créée et qui la contrôle réellement parce qu'on peut très bien dire qu'il y a une DAO mais si le projet qui travaille dessus a une majorité de tokens en final ça revient à dire que c'est eux qui décident et qui se cachent derrière une DAO donc personnellement j'encourage beaucoup la communauté à prendre les devants et à essayer de de créer d'eux-mêmes une DAO comme Bitcoin s'est créé au final autour d'une communauté qui a pris des décisions parfois avec de la douleur puisqu'il y a eu des combats des discussions assez difficiles qui ont mené à des forks Bitcoin Cash Bitcoin Gold ou je ne sais trop quoi parce qu'il y avait des discordances entre plusieurs groupes et puis ça s'est séparé donc maintenant est-ce que Sun Gouvernance est légite ou pas ce n'est pas moi qui vais y répondre je ne pense pas que Realty va dire oui ou non par contre je trouve très intéressant qu'il y ait une initiative qui vienne de la communauté pour essayer de faire quelque chose au niveau du protocole et de la gouvernance et j'irai plus loin je dirais que les gens qui ont pris cette initiative pour essayer de regrouper du monde et commencer cette proto-DAO si on peut dire les choses comme ça sont des membres de la communauté très actifs ils se reconnaissent et respectés qui travaillent dur et qui essayent vraiment de trouver un moyen d'améliorer Realty et d'avancer sur certains points donc est-ce que c'est légite oui à 100% je le pense vraiment est-ce que c'est trop tôt je ne sais pas on verra justement je pense que les efforts qu'ils ont à déployer sont des efforts de titan que ça va être beaucoup de travail que nous on va regarder avec intérêt respecter et travailler avec eux dans la mesure du possible ceci dit dans une DAO dans la gouvernance il y a aussi ce qu'il faut éviter c'est de la créer trop tôt il faut savoir y aller étape par étape et c'est pour ça que j'ai aimé le fait que ce soit des acteurs qui connaissent bien la communauté qui connaissent bien Realty qui ont lancé la proto-DAO pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller trop vite et qu'il ne faut pas la faire trop tôt parce que sinon il n'y a plus de décisions qui se font tout est soumis à un vote les gens qui votent ne sont pas nécessairement experts dans le vote qu'ils mènent ou les gens ne votent carrément plus et il y a ce qu'on appelle un gridlock et ça tue un projet ça tue une compagnie ça tue l'innovation à la place de faire tous les faits inverses donc il faut qu'il y ait toujours une locomotive pendant un certain temps je sais ce que l'élan soit là et surtout je sais ce que les acteurs experts participent au protocole et qu'il y ait des procédures en place pour pouvoir actionner des opérations de façon rapide et de façon appropriée le moment venu on ne peut pas attendre à chaque fois il y a des décisions des fois qui doivent être prises immédiatement et c'est quelque chose qui se fait étape par étape ça prend du temps ça prend des années ça se dessine je pense que la sous-gouvernance telle qu'elle est dessinée aujourd'hui c'est la première étape et c'est le début et je pense qu'il faut respecter et admirer les efforts et le temps que ces gens prennent de leur propre temps à eux pour faire cet exercice voilà et si des choses ne vous conviennent pas n'hésitez pas à aller discuter avec eux je pense que c'est des gens intelligents qui sont ouverts d'esprit et qui sont prêts à discuter et mettez au vote d'une façon ou d'une autre pour choisir comment vous voulez gérer votre écosystème voilà et puis pour la deuxième partie de la question donc quel est le lien avec Realty absolument aucun lien avec l'équipe par contre ça a un lien avec l'écosystème puisque ça pourra potentiellement avoir un impact selon ce que l'ensemble de la communauté décidera mais pour le moment comme je l'ai dit aussi dans l'intervention du groupe pour le moment c'est juste du consulting potentiellement qu'il peut faire ils n'ont aucun droit sur les décisions du protocole ou des choses comme ça ça amène juste que vous vous regroupez comme un peu un syndicat vous allez voir un gros patron puis vous lui dites écoutez l'ensemble des gens qu'on représente on aimerait ça maintenant est-ce que vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord ce n'est pas à négliger c'est la première étape et c'est une étape difficile à créer donc je tiens à le souligner ce que je peux vous dire c'est que je lis attentivement le groupe voilà mais je pense que l'équipe de Realty pour éviter d'interférer dans le processus on va juste intervenir sur des points de clarté plutôt techniques ou pour corriger des choses comme ça mais on ne va pas spécialement venir donner des avis ou influencer d'une manière ou d'une autre les discussions l'important c'est que vous ensemble vous trouviez la bonne voie merci c'est une réponse complète continuons factures oh là là les factures on fait un petit break des questions on va sur les questions live Jean-Marc allez et on revient d'accord comme ça on peut il y avait une question quand l'USDC est sur le RMM attends parce que sinon je ne vais plus pouvoir les retrouver dans ce cas là c'est Mickaël qui va mettre l'ordre des questions parce qu'il les a codifiés je les ai pintés tu sais pour pas qu'on les oublie donc exactement voilà je vais retrouver voilà donc c'était ici alors voilà l'USDC donc ça va venir prochainement on doit d'abord finir encore quelques petits réglages et discussions et autres et ensuite ça va venir je pense que le courant de ce mois-ci ça sera activé voilà on attend aussi et toi tu n'as pas de problème à parier ta part parce que de toute façon tu la rases régulièrement donc tu as du courant de ce mois-ci je pense que et puis même si je me loupe bah justement c'est la ma compagne qui sera contente parce qu'elle n'aime pas trop quand tu es là-bas ok et puis juste avant une question de Faramand qu'on va répondre dépôt des LP tokens sur RMM utopique j'ai pimpé elle n'est pas pimpée elle n'est pas pimpée si elle est elle n'a posée trois fois cette question maintenant il faut que je la retrouve voilà tu vois regarde dans les pimp hop elle est là ah elle était là différemment excuse moi my bad voilà alors plusieurs choses déjà vous savez on a très prochainement 200 tokens d'ailleurs il y a une question par rapport à ça on y reviendra après 200 propriétés tu veux dire ouais 200 tokens ah oui ok 200 tokens de propriétés tout à fait tout à fait on a 200 tokens différents donc ce qui demande déjà de créer 200 pools et 200 pools dans le RMM pour pouvoir les ajouter techniquement le RMM peut supporter jusqu'à 250 ou 256 pools dans un market donc quand on va arriver à 250 ça risque de poser un petit souci technique qui peut être résolu et qu'on va travailler donc bien sûr avec l'équipe de Aave si maintenant on rajoute 200 pools de LP ça nous fait déjà 400 à déployer donc on se retrouve avec un problème donc ça c'est le premier problème c'est que ça démultiplie potentiellement le volume ensuite il y a les risques on est très soucieux du risque envers nos token holders l'avantage des real tokens c'est que c'est extrêmement stable et fiable voilà c'est tranquille il n'y a pas trop de soucis les tokens LP ça risque de poser plus de problèmes puisqu'il peut y avoir de la volatilité en fonction du prix du market ça ne sera pas un prix fourni par le marché immobilier mais si quelqu'un vient et vend beaucoup potentiellement le prix peut monter ou chuter en fonction si c'est un achat ou une vente donc ça peut avoir un impact non négligeable d'autant plus qu'avec un token vous faites déjà beaucoup bouger le prix même si maintenant vous mettez un petit peu plus de tokens potentiellement ça risque quand même de bouger donc c'est un marché qui serait extrêmement risqué car il pourrait y avoir des manipulations pour pouvoir vous faire liquider donc je ne pense pas du tout que ça verra le jour sous la forme actuelle par contre ce n'est pas exclu que les poules de liquidité de la future version qui permettra de faire les échanges ne soient présentes sur le RMM et même peut-être au-delà du RMM mais on ne va pas en dire plus pour le moment à ce sujet là voilà et puis maintenant je vais retrouver peut-être voilà c'est plus pour le marketing est-ce qu'il y aura un NFT pour la 200ème maison si si NFT ce sera pour valeur artistique et émotionnelle je tiens à préciser ça quand même si NFT ok ensuite donc il y avait une question pour le RMM toujours je vais essayer de prendre celle du RMM donc est-ce que le JARVIS le JIRT ça va venir rapidement ou pas donc quand à ce moment on ne le sait pas ça dépendra du déploiement donc il y a des tests nets qui sont faits aussi par JARVIS actuellement pour tester d'autres petites choses qu'on a demandé donc on travaille ça dépend des audits vous savez les audits parfois c'est plus de 6 mois pour obtenir des audits donc ça peut être long et c'est très important de faire des audits du coup c'est difficile à donner une date mais on travaille avec l'équipe de JARVIS bien évidemment et il y a plein de synergies entre les deux projets qui sont très intéressantes donc un peu de patience et ça arrivera hop là donc à quand les loyers en XDAE pour alimenter le nouveau RMM donc ça ça va arriver aussi on n'a pas planifié pour le moment mais c'est sur la roadmap c'est pas un énorme travail mais ça demande quand même une petite attention de notre part pour s'assurer que tout fonctionne bien que le système sélectionne bien etc on a eu d'autres priorités pour le moment donc dès qu'on aura un petit creux on se mettra là dessus car c'est sûr que c'est évident qu'on va le proposer ça permettra déjà de diversifier et de préparer le futur avec potentiellement d'autres monnaies ensuite ah ça c'est pour toi Rémi Jean-Marc Rémi voilà j'attends toujours le ok d'ailleurs pour la la troisième maison qu'on a vendu la troisième petite propriété de la semaine passée ah Rémi j'attends le ok pour le closing demain tu peux le mettre voilà voilà donc la poule est déjà déployée tout est prêt tout est configuré on entend juste le ok de Rémi non ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir de taux d'emprunt du RMM ça avait à voir avec un document qui nous manquait c'est tout qu'on voulait avoir absolument avant de mettre une propriété sur le RMM et du coup j'en profite pour préciser que les maisons arriveront sur le RMM uniquement quand tous les documents tous les paperas seront terminés donc si une maison est encore en vente et qu'elle n'a pas été closée et que tous les documents ne sont pas réunis elle ne pourra pas être sur le RMM pour une raison évidente c'est que s'il y a un problème récupérer les tokens qui sont en emprunt sur le RMM ça risque de poser des problèmes à certains surtout si vous avez vendu pour racheter ou faire des faits de levier et que vous n'avez pas la liquidité donc on va attendre que tout soit ok à ce niveau là pour éviter les potentiels problèmes on ne l'a eu qu'une fois avec Westfalia 205 je ne sais plus combien voilà et puis du coup on avait dû faire un échange avec Goulbird donc de token etc pour éviter les problèmes à ce niveau là on va donc attendre un tout petit peu donc il y aura un léger délai pour la mise en vente la mise à disposition sur le RMM dans le futur il y a une question de Thierry que j'aimerais répondre Mickaël si tu l'as ça dépend si c'est une toute nouvelle c'est elle est taguée sur les réseaux sociaux c'est ça ouais c'est ça voilà ok alors sur les réseaux sociaux des vidéos de certains quartiers de Tétroit font franchement très peur et dans un état c'est le tiers monde ces quartiers existent ils existent toujours chaque ville américaine a ces quartiers et oui ils existent vous venez à Miami on peut vous amener dans des quartiers où vous vous arrêterez pas même pas au feu rouge pour une demi seconde vous allez à Minneapolis vous allez à Atlanta vous allez à Phoenix vous allez à Vegas à Los Angeles toute grande ville américaine a ces quartiers ils existent en a Détroit en a ils existent ils sont là ils se font déplacer à travers le temps ils se font réduire relocaliser mais ils sont là et ils seront toujours là c'est tout alors non je vais aller un peu plus loin quand même parce que il y a eu pourquoi est-ce que Détroit est reconnu en ce moment comme enfin en ce moment a été pendant un moment justement c'est ça qui est important reconnu comme une ville particulièrement violente ce n'est pas aujourd'hui la ville la plus violente des Etats-Unis ça l'a été pendant un moment la ville a fait faillite c'est aussi pour ça que nous on a commencé à regarder à Détroit parce qu'elle avait fait faillite ça arrive pas tous les jours qu'une ville américaine fasse faillite ça a créé un essor des gens qui ont quitté la ville ça a créé des ennuis dans tous les quartiers et ça a créé toute un une dynamique de gang et de violence absolument absolument aujourd'hui la situation s'améliore justement par des programmes d'amélioration de quartier par des programmes d'investissement dans la ville ça a démarré par le centre-ville avec les investissements de Dan Gilbert de plusieurs milliards de dollars ça continue en même temps sur quelques zones résidentielles et depuis maintenant plus de 8 10 ans presque l'investissement se fait régulièrement et ces zones de gang gang et de violence existent mais réduisent elles se déplacent comme Rémi vient juste dire et elles se réduisent aussi il y a un effort qui est fait mais c'était aussi pour ça que Tétroit est une ville aussi intéressante une ville qui a fait fake il n'y en a pas eu d'autres je pense aux Etats-Unis c'était un moment exceptionnel pour acheter alors le but c'est pas d'acheter si on veut tous acheter au plus bas mais sincèrement c'est généralement un coup de chance plus qu'autre chose on achète quand le marché est en train de remonter déjà donc sur la remontée c'est ce qu'on a fait donc c'est pour ça aussi que nous avons des yields et des caps aussi intéressants il n'y en a pas on n'en trouve pas partout de ces caps là parce qu'il y a des ces opportunités quand on dit il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut c'est très facile de dire mais l'exécuter demande une certaine discipline et un certain courage c'est ce que nous avons fait et on voit les résultats aujourd'hui et ensuite oui il y a les gangs mais il y a beaucoup beaucoup plus de personnes qui veulent simplement vivre et travailler et qui détestent ces gangs et qui font tout justement pour ne pas qu'ils soient dans leur quartier absolument et ces quartiers se font réhabiliter rapidement oui coin de machine c'est exactement ça c'est exactement ça alors on va prendre la suite des questions donc la dernière que j'ai vu pour le RMM ici voilà du coup quand pourra-t-on passer les jetons qui sont sur Ethereum vers l'agnosis chaîne en vue de la mise sur collatéral donc pas tout de suite on a du développement à faire sur le bridge puisque vous le savez les real tokens ont tout un système de whitelisting etc donc c'est pas aussi simple à les passer d'une chaîne à l'autre la technologie existe puisque mon pèlerin l'a utilisé la mise en place pour leur token mais leur token est libre n'a pas de de whitelisting donc il y a une surcouche à ajouter pour pouvoir gérer la partie whitelisting en attendant c'est possible à vos frais en contactant le support potentiellement donc en envoyant à une adresse très spécifique les tokens et ensuite nous on va vous les redonner de l'autre côté mais par contre ça risque de vous coûter relativement cher en frais de transaction actuellement donc il vaut mieux attendre de toute manière il faut regarder les plus quand ça baisse et saisir l'opportunité même un gaz à 20 franchement si vous avez 100 transactions à faire ça va vous coûter par rapport après ça dépend si vous avez 100 on en fait à 100 on en fait quelques-uns à ce moment-là et puis après avec le temps c'est comme l'investissement de l'équipe le but c'est de le faire régulièrement petit à petit mais dans tous les cas les anciennes maisons sont des plus petites maisons avec moins de token holders et c'est pas forcément celles qu'on privilégie actuellement sur le RMM donc on a le temps avec ça et elles ne seront pas mises avant qu'on puisse permettre aux gens de transférer leurs tokens d'une façon ou d'une autre il n'y aura pas de défavorisation d'une façon ou d'une autre voilà ensuite je vais prendre encore une petite question hop là de monnaie crypto fr donc techniquement ça paraît simple à mettre en place le truc c'est que si vous vendez votre token vous l'échangez le loyer va devoir changer donc du coup il faut créer toute une surcouche aussi d'applications en fait qui va réagir au mouvement sur la blockchain mais oui effectivement c'est quelque chose qui est envisagé et qui me tient à coeur mais qui sera fait plus tard parce que ça demande du développement et du coup on pourrait même imaginer que les loyers que vous recevez permettront de racheter directement des real tokens donc c'est du réinvestissement puissance streaming alors il y en a qui disent que je parle beaucoup et que je suis souland et tout ce que tu veux et tout ce qu'on veut c'est possible mais quand Mickaël parle de super fluide et de ces trucs là je vous assure qu'il parle beaucoup voilà il faut bien vous convaincre pour qu'on avance sur le sujet une autre question de Jansson j'espère que plus tard il y aura plus de choix au niveau d'achat immobilier et qu'on puisse investir de grosses sommes voire plusieurs millions étape par étape ça arrivera étape par étape étape par étape n'oubliez pas que le but aussi c'est d'avoir une sévérité du token que le token doit d'avoir un marché d'avoir un token qui vit qui s'achète et qui se vende donc quand on aura des investissements à 50 millions de dollars et qu'on puisse faire un investissement de 2 ou 3 millions à ce moment là et puis l'objectif de Realty c'est de permettre la diversification parce qu'il n'y a rien de mieux que cela pour rendre un portefeuille anti-fragile mais par contre plus de choix oui évidemment ça arrive et ça arrive vite question à quand les KYC sociétés ? alors ça je vais l'apprendre celle-là je vais l'apprendre parce que ça ça faisait partie des points de chérie il voulait que je dont je parle alors il y a déjà en cours trois compagnies pour lesquelles on fait des KYBs donc Know Your Business mais on le fait manuellement il y en a cinq autres je pense qui sont en demande et qu'on va travailler ensemble c'est plus des tests de concept comment le faire c'est très laborieux donc c'est pas au point mais on travaille dessus et on est en train de le faire le but étant de permettre donc à des compagnies ou à des compagnies d'investir ou type de compagnies d'investir et de surtout pouvoir permettre à des trusts ou à des holdings de pouvoir tenir contractuellement des tokens pour les enfants ou non des enfants jusqu'à leur majorité avec les parents comme caution gestionnaire ou trustee tout ça nous tient à cœur et c'est vraiment en cours de route Ben a parlé des défis qu'il y avait dans le développement pour les KYBs moi je lui avais dit simplement on va rajouter un petit chant avec le nom de la compagnie et puis voilà c'est pas ça malheureusement il y a quand même un peu plus il y a Raphaël Gismar mais non c'est pas ça sans blague donc mais il travaille dessus c'est sur la liste et on compte le faire timeline échéancier ETA je sais pas on travaille dessus c'est assez élevé dans la liste de priorité c'est pas non plus le top priorité aujourd'hui le manuel se fait en ce moment même justement pour tester la façon de faire donc il y a aussi par rapport puisqu'on est au KYC et tous ces trucs un peu légaux donc vas-y je te laisse cette question là donc par rapport à quelqu'un qui viendrait à décéder alors décéder non c'est après imaginons aujourd'hui que je fais mon KYC je signe un contrat pour l'achat demain mon pays m'impose ou bloque le fonctionnement de Realty le pays vous impose ça veut dire que le pays d'un coup devient blacklisté où le pays où le gouvernement américain nous dit simplement tous les ressortissants de ce pays n'ont plus le droit de travailler avec des compagnies américaines ou vous n'avez plus le droit de travailler avec les ressources d'autres pays etc tout ça se suit dans des scénarios comment se gère le rachat des tokens ou le contrat est cadu que la perte est totale non il n'y a pas de perte totale il n'y en a pas par contre alors c'est des questions qui sont aujourd'hui à l'air du temps à cause de la guerre en Ukraine et de ce qui se passe avec la Russie et puis on sent cette tension Russie-Chine etc je ne suis pas du tout dans la politique on ne va pas rentrer dedans mais ça me fait ressortir des questions qui pour nous n'étaient pas une considération au moment de créer Realty la réponse est que si jamais le gouvernement américain nous ordonne de je les décomptes et c'est ça c'est pas du genre il n'y a plus rien c'est plus à vous c'est terminé c'est pas comme ça que ça marche c'est que souvent il y a un gel il dit ça les actifs pendant une durée de temps sont bloqués alors est-ce que ça se fait du jour au lendemain ? mais est-ce que ça peut se faire ? oui et dans ce cas-là Realty est compliant et doit suivre les lois du gouvernement américain donc si jamais on est ordonné de geler un compte pour une cible avec vous aide c'est ce que nous ferons ceci étant auparavant avant que ça arrive qu'on arrive là il y a des précautions à prendre et si jamais on sent que les choses deviennent rapidement mauvaises on trouve un moyen ensemble pour liquider le compte pour ne plus qu'on soyez token holder il y a des choses à faire avant le but n'est pas de rendre les choses difficiles pour tout le monde mais notre priorité est de rester compliant avec les régulations donc je ne sais pas si j'ai répondu en tout cas il n'y a pas de perte généralement c'est quelque chose qui est excusez-moi je me suis pincé la jambe il y a des choses ça dure un temps et après c'est dégelé je ne sais pas si j'ai répondu de façon satisfaisante mais c'est le mieux que l'on puisse faire aujourd'hui et du coup là par rapport au décès alors ça par contre c'est tout à fait différent si jamais vous avez des tokens alors alors voilà d'accord j'espère que vous avez tous un testament et dans lequel il y a l'endroit où se cache la signe ou avoir une façon d'avoir accès à votre portefeuille pourquoi surtout pour les USDC pour les distributions nettes que vous avez parce que ça on ne peut rien faire tout généralement si jamais dans le testament que vous avez il y a que le portefeuille est transmis à telle ou telle personne selon les lois du pays simplement ce qui se passe c'est que l'exécuteur testamentaire nous contacte puisque vous avez une notice d'actifs etc et on exécute le testament dans les règles américaines et de votre pays donc je ne sais pas il y a des fois des endroits où il y a un an d'attente il y a des fois où l'exécution se fait immédiatement c'est pas c'est quelque chose c'est des machines bien guidées qui fonctionnent des trucs administratifs c'est bien connu ça se marche comme n'importe quel autre security token valeur mobilière il n'y a pas de différence tout le processus administratif est en place depuis des siècles donc ça n'arrive il n'y aura pas d'autres problèmes si jamais il n'y a pas de testament il n'y a rien dans ce cas là il y a nous on gêne le compte il y a une recherche qui se fait d'héritier et alors là par contre je pense qu'il y a un probate period où on doit attendre un an pour le vérification de trucs et après ils ont un an pour vérifier ils ont un an pour vérifier le compte et après ça partirait dans ce cas là ça deviendrait sous la gestion de l'état et ça peut être retiré à n'importe quel moment en donnant les papiers à l'état exactement mais en général pendant cette année tous les héritiers à qui on contact viendraient et la documentation se fait selon les lois du pays il y a des pays où sans testament l'héritage est déjà prédéterminé selon le monde d'enfants etc par enfant d'autres où c'est plus compliqué mais tout ça à nouveau ce sont des machines bien huilées bien connues et puis là il y a une question si par exemple il n'y a pas de testament et puis que l'acide rien n'a été dit dans ce cas là dans ce cas là tout le cash tous les USDC ou autres qui sont tout ce qui est autre que Reel Token voilà tout ce qui est autre que Reel Token c'est perdu c'est fini il n'y a plus accès c'est terminé vous pouvez oublier les Reel Token eux-mêmes on travaille avec comme je l'ai dit au début de ce multicolle donc ça on peut les récupérer et les assigner aux héritiers ensuite il y avait une question par rapport aux contrats pour les francophones si on pouvait les avoir en français donc je sais qu'on l'avait déjà expliqué plein de fois mais là je vois beaucoup de nouveaux noms donc c'est pour ça qu'on va y répondre je vais notre compagnie est américaine nos contrats qui font foi sont en anglais nous allons dans un prochain temps donner des traductions à titre indicatif dans d'autres langues mais ne perdez pas espoir nous travaillons avec nos avocats européens pour pouvoir faire en sorte que les contrats qui fassent foi soient aussi en français pas aujourd'hui mais probablement en 2022 on avait une question d'Alpha ou Méga par rapport au pourcentage de collatérisation qui devrait faire venir la liquidité car plus facile à liquider je ne pense pas que ça influe sur l'arrivée de la liquidité le fait d'avoir un niveau de collatération plus haut les liquidateurs eux ils viennent et ils repartent au final donc ils ne vont pas apporter forcément de la liquidité dans le RMM ce qui va faire venir la liquidité c'est plus le fait d'avoir un un rendement au dépôt qui est plus important mais on doit trouver l'équilibre entre le rendement donné aux déposants et le rendement que vous payez au final et du coup voilà c'est ça qui va être un jeu d'équilibre et pour pouvoir obtenir un meilleur rendement pour les déposants sans trop demander de payer aux emprunteurs la meilleure façon en fait c'est d'augmenter le seuil d'optimisation aujourd'hui il est acceptante et dans le futur on va gentiment le remonter pour avoir un taux d'utilisation plus important mais ça ça peut se faire qu'avec une liquidité aussi importante dans le RMM pourquoi ? parce que si maintenant je suis un grand utilisateur je viens je dépose un million sur la plateforme et qu'une autre personne ou deux autres personnes ont déposé un million donc on se trouve à trois millions si on a un taux d'utilisation qui est extrêmement haut disons 95% ça veut dire que vous allez avoir un taux d'intérêt relativement bas à payer jusqu'à 95% et ensuite il va monter très fortement donc on peut imaginer qu'entre 90 et 95% de la liquidité des 3 millions vont être empruntés si maintenant moi j'ai besoin de mon million que j'ai déposé je ne vais pas pouvoir le retirer puisqu'il est prêté et c'est là que ça devient important d'avoir une grosse somme de liquidité parce que 5% de 3 millions ou 5% de 100 millions ça ne donne pas la même porte de sortie voilà tu rigoles mais c'est la réalité non mais c'est ça donc tout l'enjeu aujourd'hui c'est tout le travail qu'on a fait cette semaine et la semaine passée c'est de trouver comment amener de la liquidité dans le RMM pour arriver à des 10, 15, 20, 100 millions de liquidités pour ensuite pouvoir optimiser tous ces paramètres et donc réussir à garder ce 5, 4, 5, 6% de paiement que vous vous payez et rapprocher le paiement des déposants de ce 4, 5, 6% voilà donc c'est complexe mais on va y arriver on est très optimiste là-dessus moi aussi je suis très optimiste parce qu'il y a Mickaël qui est optimiste donc c'est un grand optimiste donc on n'a pas répondu à toutes les questions mais on a dépassé l'heure non non je vais y répondre on a dépassé l'heure on a dépassé l'heure donc j'aimerais savoir si les participants veulent qu'on continue ou on remet ça au prochain community goal des 2-3 petits commentaires et on peut prendre la décision c'est à vous alors à quelle vitesse moi j'envoie une par contre une autre mais une autre question pendant qu'ils réfléchissent à la réponse donc hop on y va à quelle vitesse alors on en met beaucoup ce soir d'un coup on a décidé de changer de stratégie il y a pas mal de temps déjà il y a plusieurs mois maintenant un mois ou deux mois deux mois je pense avant les maisons c'était les plus petites maisons des plus petites propriétés ça se vendait extrêmement rapidement extrêmement on parle de ce qu'on comme la semaine passée comme la semaine passée exactement ce n'est pas ce que l'on veut à Realty maintenant pourquoi parce que ça faisait en sorte qu'il n'y avait rien de disponible sur le site pendant 6 jours sur 7 ou même 6 jours et demi sur 7 donc ça rend les efforts de marketing ça rend même 7 jours sur 7 moins une minute voilà exactement donc c'était un peu ridicule et en plus de ça il y avait beaucoup de frustration de la part de nouveaux venus qui voulaient de nouveaux trucs qui voulaient acheter bon ils arrivent il n'y a plus rien c'est pas cool ils arrivent il y a quelque chose ils n'ont pas l'habitude de processus le temps qu'ils sortent à la carte il n'y a plus rien ils ne viennent plus donc on a changé tout ça et on a pensé qu'il y a des grosses propriétés plus régulièrement on continue des petites propriétés qu'on va saupoudrer régulièrement aussi mais on veut qu'il y ait toujours du stock disponible sur la plateforme donc je pense que ça va partir à un rythme régulier soutenu j'aime à croire qu'il en restera demain aussi et pendant la semaine Rémi c'est pour toi maison de réinvestissement demain il y a une petite maison de réinvestissement et je précise petite maison de réinvestissement elle est bien elle est très bien et la réponse est on continue donc on y va on prend les questions alors pour les VPN donc ça met un fair button bah oui c'est fair button des VPN on est obligé de savoir qui vous êtes et que vous n'opérez pas de pays qui sont sur la liste c'est obligé et aussi on a eu des problèmes d'attaque du site web et du coup ça ça passe par des VPN par le passé donc on est obligé on n'a pas trouvé de solution autre que ça pour le moment donc ça ça reste combien de tokens par personne pour la vente aujourd'hui c'est assez gros aujourd'hui alors il y a des oui il y a sur Telegram on avait sur Telegram vous pouvez demander à Alexis il vous redonnera ou vous allez chercher dans les messages épinglés sur le Telegram francophone il y avait il y a l'algorithme exact je ne sais plus c'est 10 ou 15% du bien aujourd'hui je crois que c'est 15% c'est 15% aujourd'hui voilà ah oui ça va faire gros donc 15% de 25500 tokens voilà alors est-ce qu'on est réellement propriétaire quand on a des real tokens alors la façon dont ça marche oui oui je tiens à le préciser c'est pas un contrat vague que vous avez en général comme j'ai lu je l'ai lu sur d'autres plateformes de tokens immobilières ce que vous avez chez Riti c'est des security tokens c'est-à-dire que le token exprimé une valeur immobilière ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui ou que ce soit dans le monde peut-être que ça arrive dans certains pays mais en tout cas pas aujourd'hui de tokeniser directement une propriété immobilière c'est-à-dire que votre token ne peut pas être enregistré sur le registre foncier ce qui est enregistré sur le registre foncier par contre ce qui est possible c'est d'avoir une compagnie dans notre cas ce sont des C-Corps l'équivalent d'une ASAS en France d'une ASA dans la plupart des pays donc ça c'est possible donc ce que nous tokenisons c'est la compagnie elle-même une compagnie détient une propriété c'est dérivable sur le registre foncier de façon officielle nous donnons une fois que c'est enregistré ça met quelques mois une fois que l'achat d'oubli a été fait et on rattrape le retard de la pandémie ce qui se rattrape très bien maintenant donc dès que ça apparaît on met un petit lien dans le registre foncier un petit screenshot pour ceux qui ne veulent pas y aller des fois il faut payer 5 dollars pour 100 vérifications ou des trucs comme ça on met les contrats on met tous les documents les warranty deed quick claim deed etc. sur le site mais ça prouve que donc la propriété est bien la compagnie est bien propriétaire du token et nous nous tokenisons cette compagnie donc la seule expression de cette compagnie ce sont les valeurs mobilières qui sont exprimées par le token cryptographique il n'y a pas d'autre façon d'acquérir cette compagnie c'est dans le PPM c'est dans les documents d'incorporation de la compagnie c'est comme ça que le système a été créé c'est pour ça que vous signez un document à chaque achat c'est pour ça qu'il y a un prospectus qui décrit tout ça ça c'est important de vérifier et c'est très important c'est très important quand vous achetez des parts fractionnées d'immobilier de vérifier en fait tous ces points là parce que très souvent c'est juste un contrat commercial donc le vrai propriétaire c'est la société qui vous vend les parts et puis au final ils en font ce qu'ils veulent et c'est juste un et puis un autre avantage c'est que si jamais Realty doit un jour on part ou il y a quelque chose qui se passe on ne sait pas quoi vous êtes toujours actionnaire et c'est reconnu juridiquement ce topic cryptographique donc vous êtes toujours actionnaire vous êtes toujours propriétaire à travers la compagnie merci Jean-Michel une petite question pour Rémi des news des vacances locatives Intervalle est loué et est reparti c'est fini Houghton on attend la confirmation de section 8 pour laisser le locataire rentrer une fois qu'on a le voucher signé il re-rentre la maison comme vous savez elle a eu du boulot à faire je l'ai expliqué elle avait 6000 canettes 6000-7000 canettes c'est celle-là et de Coca-Cola 7 Ops mais c'est fait mais c'est fait on attend juste la confirmation merci pour le petit rappel PL qui pose donc une question il va acheter en XDAE ce soir est-ce qu'il aura bien le temps pour payer et pour donc pour payer cet achat via l'email qu'il va reçoir c'est à toi de répondre Mickaël on va laisser Raphaël on l'a pas trop entendu Raphaël oui oui normalement tu auras le temps on est toujours à 5 heures de délai sur les paiements via Request Network donc entre voilà entre la réception de l'email et le paiement vous avez jusqu'à 5 heures et après ça s'exprirera automatiquement et très important pour ne pas reproduire les erreurs d'autres personnes sélectionnez bien le bon moyen de paiement en XDAE et pas donc celui de Coinbase donc prenez bien celui de Request Network lisez bien c'est écrit c'est souligné c'est mis en rouge c'est dans tous les sens mais faites attention et vous devez payer depuis le bon Network s'il vous plaît parce que sinon on ne peut pas accéder au fond vous les avez perdus et malheureusement et tout le monde est né content et tout le monde est né et pour effectivement pour l'option du coup Request Network vous devrez sélectionner sur le site si vous voulez payer en USDC ou en XDAE donc sélectionnez bien le menu déroulant et une fois que vous avez aussi reçu votre facture vous ouvrez donc la facture vous allez voir la facture dans votre navigateur et cliquez bien sur le bouton Pay Now il me semble en haut à droite en haut à droite voilà pour payer et n'envoyez pas les fonds directement au Smart Contra vous cliquez sur le bouton tout va se faire automatiquement après vous confirmez dans votre MetaMask etc c'est très simple mais si vous cliquez sur le bouton Pay Now enfin si vous ne cliquez pas dessus et que vous prenez directement l'adresse et que vous envoyez directement les fonds on va les recevoir mais il va falloir faire plein d'actions manuelles pour débloquer votre cas et quand même confirmer votre commande voilà et s'il y a un problème que vous vous êtes trompé dans la sélection du mode de paiement n'envoyez pas les fonds s'il vous plaît contactez le support Raphaël sera heureux de vous répondre il aime on vous renverra une facture si vous êtes trompé et que vous avez cliqué sur XDA et que vous vouliez USDC vous nous le dites on vous renvoie une facture avec le bon mode de paiement c'est pas perdu puis on va profiter que Raphaël est là pour la question suivante dois-je contacter le support pour savoir comment sortir de Levinswap les poules y a-t-il de la documentation alors niveau documentation les fonctionnements sont assez similaires en principe à Uniswap ou à n'importe quel DEX pour sortir dans l'interface normalement vous avez tout sur l'interface de Levinswap nous on n'est pas Levinswap encore une fois donc après voilà si vraiment vous avez tout épuisé de votre côté vous pouvez toujours nous contacter nous on essaye des fois de regarder avec vous les autres protocoles etc de voir un peu ce qu'on peut faire mais essayez de poser aussi la question à la communauté souvent vous aidez qui seront très ravis de vous expliquer tout ça et la communauté j'en suis très fière de notre communauté elle est vraiment géniale mais comme l'a dit Raphaël il vous suffit de regarder une ou deux vidéos sur Youtube et c'est le même principe c'est juste les couleurs qui changent les boutons sont les mêmes tout le fonctionnement est le même Jean-Marc il disparaît il réapparaît je ne sais pas pourquoi il joue à cache-cache je ne sais pas non je ne fais rien du tout j'étais en train de voir je trouve ça assez cool mais je ne sais pas quel est le phénomène qui fait que je disparaisse ou pas c'est pour ça que je bouge dans tous les sens continue ensuite dernière question que j'ai pigné et puis après on va revoir s'il y a d'autres nouvelles questions donc savoir si j'adore la question c'est pour ça que je l'ai mise aussi en dernier c'est marrant si on pouvait éviter que le site bug ce serait bien on aimerait bien aussi c'est toujours frustrant surtout pour nos équipes d'accord c'est ce qu'a expliqué Ben dans l'appel communautaire anglais juste avant et en fait il a passé les deux dernières semaines sur son sur ses erreurs 503 ou 502 je veux dire qui étaient malvenus et en fait il a passé beaucoup de temps avec toute l'équipe de dev et etc à tout nettoyer et en fait comme il a dit c'était difficile à identifier d'où ça donnait précisément le scale up des serveurs plusieurs éléments des mises à jour et puis surtout une dette technologique parce qu'il y a des features des services qu'on a créés rapidement Realty avance très rapidement dans l'innovation et dans les features c'est quoi ce qu'on dit une feature dans les fonctionnalités qu'on propose et de temps en temps les choses on les fait avec certaines technologies ça arrive en fin de vie et il faut les remettre à jour il faut rattraper le code et c'est ce qu'on a fait les deux dernières semaines donc est-ce qu'il est possible de faire en sorte que le système ne bug pas c'est exactement ce qu'on a attaché de faire ces deux dernières semaines et vous allez on va voir ce soir le résultat Retournons sur les slides après on va refaire les autres quatre questions que Mickaël a déjà finées Alors c'est les factures ah oui les factures alors pourquoi l'achat de tokens de propriété en crypto pourquoi les factures sont en USD l'investisseur paye en crypto réception par l'équipe Realty en crypto voire blockchain etc la facture devrait être libérée en crypto à moins pour le token holder car je me doute que d'un point de vue comptable vous ayez besoin d'une valeur en fiat exactement mais entre autres et donc dollars sur vos factures rien n'empêche de faire pareil que l'équivalent en USD au moment de la transaction et même le hash de la transaction sur BlueScoot ou EtherScan que Realty fasse un change crypto fiat par la suite concerne Realty mais pas l'investisseur alors après il donne un exemple mais en fait on comprend la question on comprend la portée de la question on l'a reçu il y a un temps cette question on l'a soumise à nos avocats pour voir si on pouvait le faire exactement comme ça on attend la réponse on espérait on espérait l'avoir aujourd'hui pour le community on ne l'a pas eu ceci dit à la base l'immeuble la propriété est acquise en dollars US la valeur de l'actif du token est en dollars US à l'émission et c'était ça qui était important d'acter et de bien montrer oui la comptabilité est en termes de dollars US mais dans ce cas là comme tu l'as si bien dit on peut faire une équivalence et dire etc mais qu'est-ce qui fait froid dans la valeur à ce moment là c'est vraiment le dollar US parce que c'est la seule chose sur laquelle nous pouvons légalement nous reposer mais comme je l'ai dit nous avons posé la question à notre juridique parce qu'on n'est pas on ne peut pas y répondre aussi simplement aujourd'hui ces questions sont des zones grises les réponses existent mais elles changent en plus dans la même année donc on reste à la fuite on voit avocat expert comptable et on aura une réponse pour cette question passionnante et très pertinente j'ai répondu peut-être la réponse de Norman mais c'est une bonne réponse elle est complète c'est quasiment la même chose je peux peut-être c'était pour la maison de réinvestissement oui c'est la même chose c'est exactement la même chose donc là en fait je pense c'est aussi pour des questions de taxation en France c'est l'élément déclencheur quand tu retournes en fiat c'est exactement ça et il y a beaucoup de pays qui ont ça et il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas on est quand même dans une zone où les régulations se font à chaque pas chaque foulée et on les surveille donc ça Michael je pense que tu peux y aller tu veux l'apprendre Realty et les stable coins Jarvis avec l'arrivée des GIF sur nos GCN bien sûr qu'on est intéressé ils sont venus Jarvis spécialement pour pour Realty c'est nous qui leur avons demandé parce qu'on est très proche avec eux donc oui ça va venir mais il y a encore un petit peu de travail de leur côté et de notre côté pour pouvoir intégrer tout ça les bonnes idées paraissant simples à implémenter sont toujours compliquées et complexes à mettre en place plus elle paraît simple plus c'est compliqué pour qu'elle reste simple c'est que derrière il y a tous les taux de change il y a la comptabilité le reporting tant qu'on reste en dollars c'est relativement facile mais dès qu'on commence à vouloir changer il faut se connecter à des nouvelles API à intégrer tout ça et du coup ça prendra un petit peu de temps avant que ça arrive mais c'est sur la roadmap depuis bien longtemps voilà ça je pense qu'on a répondu vous voulez écrire les reines détenues par des mineurs alors j'en ai parlé je pense c'est le but du KYB donc de pouvoir utiliser une compagnie dans l'optique d'avoir une holding ou un trust contrôlé par le trustee donc ou les parents mais au nom des enfants qui n'est libérable qu'à sa majorité alors il y a plusieurs façons de faire des trusts parce qu'il y en a qui sont à main levée c'est à dire une fois que c'est dedans le gestionnaire peut simplement vérifier que c'est là mais il ne peut plus même plus les rencontres il y en a qui sont moins drastiques où les parents ou les trustee ont accès quand même mais c'est au nom des enfants jusqu'à leur majorité après ça c'est selon les goûts et les préférences de tout un chacun mais le but du KYB donc on va permettre aux compagnies de devenir token holder en plus des individuels et de pouvoir faire ça et on espère mettre en place d'ailleurs une sorte de template une template c'est à dire une proposition toute faite clé en main pour cette solution selon le droit américain ou le droit de part zone économique Europe Mercosur NAFTA etc aujourd'hui pour offrir un token il faut l'acheter sur Realty mais lorsqu'il n'y a pas de bien en vente ou pour offrir le token que l'on souhaite aujourd'hui ce n'est pas possible il me semble ah bon point oui et non c'est intéressant alors pourquoi oui et non Mickaël parce que si la personne a déjà fait son KYC et acheté au moins une fois un token elle peut faire la demande de waitlisting donc on peut par la suite lui faire le cadeau c'est un peu moins sexy mais ça pourrait fonctionner non ce que je pensais qui était la question c'était si je veux faire un cadeau il n'y a rien à vendre mais moi j'ai le token je veux juste en faire un cadeau comme une sorte de surprise je ne veux pas lui envoyer le token directement je veux qu'elle reçoive un email de la part de Realty disant vous avez reçu un cadeau cliquez là et là dans ce cas là la personne commence la procédure de KYC etc pour acheter pour recevoir ce gift sachant qu'il ne vient pas du site Realty mais qu'il vient de la personne moi je trouverais intéressant que ce soit un produit communautaire c'est à dire que tu déposes le token sur un smart contrat et puis qu'ensuite la personne elle a tout ce processus ça pourrait être pas mal et intéressant parce que là on fait intervenir Realty dans l'histoire sans qu'on ait vraiment il y a besoin de KYC quand même oui bien sûr le KYC parce que la personne doit aller se faire white-lister et le white-lister oui c'est ça c'est un bon point mais j'aime la question à réfléchir si jamais certains membres de la communauté s'intéressent on peut le voir ensemble aussi je trouve ça assez cool comme question que se passait avec les assurances Opium n'affiche plus rien je sais je sais je sais je sais je sais ne m'en parlez pas c'est mon stress ça je veux absolument le refaire on adore travailler ensemble on a eu des télés imprévues c'est à dire qu'on a arrêté parce que on a interrompu momentanément parce que l'interface utilisateur n'était vraiment pas à la hauteur des services qu'Opium ou Realty propose ce n'est pas ce que l'on voulait et parce que c'était sur Polygon et qu'on aimerait bien que ce soit aussi fait sur Gnosis Chain pour faciliter toute l'interaction avec les produits Realty donc ceci dit il est certain que c'est on en parle régulièrement avec Opium ça revient et quand ça revient ça va être bien et c'est quelque chose que l'on va faire et développer sur un ordre de grandeur différent c'est ça investir via ma Sassu je ne sais pas ce que c'est une Sassu bonjour je suis déjà peut-être une SAS mais ah oui une SAS une SAS avec un seul un seul actionnaire d'accord je voudrais savoir ce qu'il est possible d'investir via mon entreprise je précise que c'est une Sassu la réponse est bientôt c'est justement le but du KYB Know Your Business pour qu'on puisse accepter des compagnies et pas que des individuels on travaille dessus il y a déjà des tests manuels qui se font avec certaines personnes il y en a 3 on fait manuellement quand on en a parlé il y a plus plus tôt dans ce community call et voilà disclosure d'accord c'est terminé il faut juste que chérie maintenant on rajoute ça d'accord ah d'accord on rajoute ça alors ça bienvenue donc lisez bien faites pause sur la vidéo lisez bien si vous voulez lisez bien chaque mot faites un screenshot imprimez-le dormez avec ça sur votre table de chevet comme ça sur votre table de chevet je veux dire comme ça on est sûr que l'on a tout bien fait comme il faut ça c'est notre monde maintenant c'est assez génial mais je vous assure qu'on a ça pour chaque étape chaque étape de notre vie allez petite question pour Rémi hop là donc pensez-vous qu'il serait utile de revendre les anciens logements si oui après combien d'années alors écoutez la réalité c'est que si vous regardez l'immobilier dans les années 60 vous pouviez acheter pérennité des biens il faut savoir les gardes vous pouviez vous pouviez acheter un immeuble dans les années 60 qui a été à qu'aujourd'hui on achète à 1 million et demi probablement à 50 000 donc pensez que dans 60 ans ces immeubles ces propriétés vaudront feront encore 1 fois 15 fois 20 c'est le concept de l'immobilier donc on ne veut pas tous être mariés à l'immobilier pendant aussi longtemps et là est le concept de Realty vous pouvez vendre vos tokens quand vous voulez l'immobilier il n'y a aucune raison de le vendre et ça c'est vraiment important mais si par hasard l'ensemble des tokens holders d'une maison décidaient de vouloir vendre il y a une procédure qu'on n'a pas encore pu tester mais il y a une procédure pour vendre le bien et le sortir de la tokenisation mais ça serait un petit peu dommage puisque le but c'est d'être liquide et donc de pouvoir s'en séparer et pour le vendre dans le marché traditionnel il faut qu'il y ait des acheteurs donc s'il y a des acheteurs potentiellement ça veut dire que vous pouvez vendre votre part sans forcément vendre toute la maison voilà alors des nouvelles sur Scovel les rénovations sont en cours prochain community call immobilier je ferai un petit point cette partie du community call sera mise sur Youtube juste cette partie pour Scovel et comme ça elle sera là mais bon c'est les travaux ça avance ça prend son rythme il n'y a rien d'excitant vous savez dans les travaux c'est pas c'est excitant le jour où tout est fini mais entre temps c'est répétitif chaque unité ça se répète un coup de pinceau par-ci un coup de pinceau par-là trois vis par-ici trois vis par-là t'as raté t'as raté ta vocation Michael t'as raté ta vocation à dire à dire voilà pour Raphaël des news sur le retour du waitlist donc on a on l'a arrêté après hier soir là on a fait des premiers tests techniques le problème normalement est identifié on pense qu'il est résolu il faut juste qu'on finisse quelques tests pour être sûr que ce soit bon donc moi j'espère que ce soit de retour entre ce soir et demain et Raphaël est-ce qu'on peut payer en Litecoin depuis Binance oui pas de soucis oui oui il y a une option qui s'appelle payer en Litecoin en Ethereum ou en Bitcoin après Binance voilà qui est depuis enfin du coup nous on parle pas de Binance sur le site mais après une fois que vous avez l'adresse et que vous êtes que sur Coinbase Commerce et que vous avez l'adresse Litecoin vous payez depuis le portefeuille que vous souhaitez alors le seul risque des exchanges c'est que des fois les délais de retrait sont longs quand même donc assurez-vous simplement que votre exchange vous demande pas comme par exemple crypto.com qui demande 24 heures avant de pouvoir retirer des fonds sur une nouvelle adresse parce que le délai c'est une heure mais Michael laisse-moi poser la question un peu différemment encore c'est du wallet Binance évidemment mais pas mais c'est Litecoin donc ça reste sur le network Litecoin excuse-moi il n'y a pas de plus de questions excuse-moi par contre faites attention je ne sais pas sur Binance mais sur certains exchanges l'affichage du prix quand vous le rentrez peut porter à confusion pourquoi ? parce que si vous marquez je donne un chien vous devez payer 10 Litecoin donc vous allez rentrer 10 Litecoin et ils ne vont pas rajouter sur ces 10 Litecoin leurs frais de retrait et du coup vous allez vous retrouver avec 9, quelque chose et du coup il manquera un petit montant et du coup Coinbase va refuser ou mettre en attente le paiement parce qu'il n'est pas complet donc faites très attention à comment s'ils sont inclus ou pas les frais de retrait le plus idéal c'est de le mettre sur un portefeuille dédié et puis de faire vous-même la transaction c'est là vous êtes au moins sûr de la stratégie voilà et puis choisissez bien Coinbase Commerce ne choisissez c'est pas Request Network XDAI s'il vous plaît non mais je peux pas le préciser il y a deux questions de Jean-Claude Chauffard dont je voudrais répondre regardez 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 j'en ai rajouté j'en ai rajouté white list de Marlowe alors il y a deux non alors déjà tu en as déjà dans le coup de chasse c'est sûr que tu en as dit Marlowe donc tu es déjà white listé deuxièmement pour Marlowe Realty a quelques tokens Marlowe qu'on garde pour un événement particulier à un moment particulier pour être hop ça va ça y est ça y est donc et puis Jean-Marc et puis on veut aussi le moment particulier c'est que Jean-Marc on veut aussi mais on doit attendre certains moments parce qu'on peut t'appeler mais Rémi pas non Rémi il n'en veut pas bien sûr Rémi il a juste il conduit devant juste trois fois par mois mais il n'en veut pas alors réévaluation filantonne bientôt alors et les cheveux de Jean-Marc se font cette fois-ci tu me portes volontaire c'est ça absolument c'est le reste de la barbe de Rémi non non ma barbe on ne touche plus ça rebousse ça y est il faut la toucher avec amour vas-y il faut y aller oui et une question on revient vas-y Michael reprend tes questions alors y a-t-il des différences entre les questions de la communauté FR et Anglais oui oui plus que nettement oui on n'arrive jamais à faire une heure sur le comédicum français par contre le comédicum anglais ça va il n'y a pas trop de questions mais ça aussi il y a beaucoup d'évolution à venir dans un futur très proche donc et puis c'est normal qu'il y ait des soucis différents ou des intérêts différents selon le pays la communauté la face de la mentalité etc évidemment ok encore une question sur le RMM donc est-ce que c'est normal de pouvoir emprunter plus que prévu sur le RMM en déposant de la liquidité XDAI en empruntant avec XDAI en retirant les XDAI déposés alors oui c'est normal puisque le taux d'emprunt sur le XDAI n'est pas le même que le taux autorisé sur donc la LTV autorisé sur les Realtoken et que sur le RMM et d'ailleurs sur AV ça fonctionne comme ça vous avez un regroupement de tous les actifs qui calcule votre position donc effectivement si vous déposez de la liquidité en XDAI ça va faire monter le taux d'emprunt possible et si vous êtes surcollatérisé par rapport à votre emprunt vous pouvez potentiellement en retirer une partie par contre ça va amener votre position à se rapprocher du seuil de liquidation mais vous ne pourrez jamais retirer plus que le L-factor de 1.06 voilà après le contrat il ne laisse pas sortir la liquidité supplémentaire donc oui c'est normal c'est possible donc vous pouvez tricher comme ça par contre vous vous mettez aussi en danger tricher on va dire que c'est là c'est tout ça fait partie de l'erreur mais ça représente un danger donc faites attention et dans le futur si on augmente les paramètres vous allez pouvoir emprunter beaucoup mais vous serez très rapidement liquidable donc ça sera à vous de gérer aujourd'hui on a décidé de mettre une LTV à 50 et un seuil de liquidation à 70 pour justement vous permettre d'apprendre et à comprendre comment ça fonctionne avant de vous lancer dans le grand bas et puis de vous dire maintenant c'est à vous de gérer correctement votre position si vous ne voulez pas vous faire liquider voilà donc on a gardé des marges il y a Mehdi qui demande si on veut dire que les français sont chiants avec leurs questions non on veut dire que les francophones sont passionnés et impliqués et impliqués et on and we welcome it et c'est vraiment bienvenu alors cette question là je vais y répondre on est tout à fait d'accord avec toi déjà qu'on est machine ça serait beaucoup mieux d'utiliser du PTC ou autre vraie monnaie qu'une maison impression perpétuelle mais le problème c'est que les agents de closing aux Etats-Unis et les vendeurs veulent pour le moment pour le moment et c'est ce que j'allais dire et c'est ce que j'allais dire et ça change rapidement en fait très rapidement je commence à avoir des agents qui demandent est-ce que comment est-ce qu'on fait pour accepter du Bitcoin comment est-ce qu'on le transforme en cash mais accepter du Bitcoin et transformer en cash ça marche pas mais bon ça ils l'ont pas encore compris ça va arriver alors quelqu'un qui pose une question sur les intérêts des loyers seront toujours identiques après plusieurs années donc je pense c'est les rendements sur les loyers non non ça change d'année sur année ça change selon les loyers alors qu'on les allait pas volontairement nous n'avions pas fait d'augmentation pendant la pandémie nous avions dit à nos gestions de la propriété on garde les locataires on s'en occupe aussi beaucoup d'entre eux étaient section 8 ont payé puis ceux qui n'étaient pas section 8 ont continué à payer on avait vraiment fait une belle sélection ceci dit on n'allait pas les augmenter là maintenant c'est une autre histoire l'inflation arrive et donc on augmente les loyers selon le marché évidemment et ça se fait avec un petit décalage parce que ça se fait renouvellement du buy mais évidemment que c'est selon le marché c'est ce qu'on appelle market rent bon voilà je pense qu'on a fait le tour ça y est c'est grave à moins qu'on ait oublié une question mais de toute manière il y a la vente dans 15 minutes même pas et puis il faut manger quelqu'un a dit il faut quand même qu'on puisse manger donc s'il vous plaît wrap it up en 14 minutes ça va être délicat alors merci beaucoup à toute la communauté d'être là merci beaucoup de nous communiquer de nous assister de nous aider n'oubliez pas les pouces bleus d'ailleurs le mien a disparu maintenant tu vois c'est assez génial n'oubliez pas les pouces bleus Rémi la cloche et 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 subscribe voilà c'est très important et ça me fait ça me fait monter dans les algorithmes il paraît donc allez-y merci beaucoup à tout le monde et puis passez une très bonne soirée en notre compagnie merci bye bye merci au revoir merci merci